Bonsoir à tous et merci une fois de plus d'être là. Aujourd'hui, Bézat Hashem, nous allons commencer une étude plus sérieuse sur texte. Et Bézat Hashem, j'espère que l'hébreu que j'utilise sera assez limpide. En tout cas, de toute façon, nous traduisons. Et l'importance des lettres est capitale, puisque les sages nous disent que les lettres rendent sages. Otiot marquimot. Et donc, regarder les lettres, c'est regarder, en fait, des éléments qui nous conduisent vers quelque chose. La traduction littérale du mot otiot, ça ne veut pas dire des lettres. Ça tire sa source de l'araméen qui veut dire Atta. Atta qui veut dire venir. C'est-à-dire que lorsque l'on lit, lorsqu'on écrit, lorsqu'on utilise des lettres, on fait venir des énergies. Et donc, lorsqu'on veut dire Rabbi Shimon est venu, on dit Atta Rabbi Shimon. Comme si, otiot, les lettres qui ont été le véhicule pour le faire venir. Si bien que nous avons un monde qui s'appelle le monde des lettres, que vous utilisez malheureusement en français comme le monde futur. Qu'on appelle en hébreu, alma des athées. Olam haotiot. Et c'est en réalité le monde qui vient. Olam habba, en hébreu. La même chose, la même racine. Celle qui fait venir les énergies. C'est un monde qui est au présent. Olam habba. Lo olam sheyavo. Olam sheba. Seulement, étant donné qu'il est dans une dimension différente de la nôtre, il est difficile d'y accéder. Et ceux qui arrivent, arrivent par les lettres à faire le lien entre ces deux mondes. Alma des athées et alma den. Le monde dans lequel nous sommes est le monde des lettres, c'est-à-dire le monde des énergies. A chaque chose a précédé une lettre. Et à chaque lettre a précédé une pensée. Et même dans les lettres elles-mêmes, il y a différents degrés. Ce qu'on appelle les ta'amim, nekoudot, taggin ve'otiot. Lorsque vous lisez dans un livre de Torah, il y a des dimensions qui nous acheminent vers différents aspects du même texte. Et selon la lecture du lecteur, eh bien il appelle des énergies. C'est pour ça qu'en hébreu, lire c'est aussi appeler. Likro. Et lorsque je lis en réalité, je fais sortir les lettres du contexte et du texte. Et je leur donne des ailes. Ce qui fait que si je lis bien, convenablement, mon texte ne reste pas figé sur le papier. Il prend son envol. Et immédiatement je commence à comprendre des choses que je ne pouvais pas comprendre sans l'utilisation de toute cette intelligence divine. car toutes ces lettres sont des lettres qui nous ont été offertes par le Créateur lui-même, puisque le monde a été créé avec ces lettres. Baruch She'amar ve'haya ha'olam. Alors, dans notre développement de cours, le sujet principal est le fondement même de ce qu'on appelle Israël. Mais, vous allez voir qu'on va essayer de toucher des éléments qui sont très riches dans ce contexte Israël très mal connu. Je dis toujours que nous plongeons dans les textes de la Torah sans savoir notre identité. Et Baruch Hashem, le temps est venu d'étudier cette identité, cette identité de savoir qui nous sommes à la base pour savoir ce que nous sommes venus faire. Il faut savoir d'où nous sommes venus, qui nous sommes, pourquoi nous avons été choisis, quelle est la matière énergétique par laquelle nous sommes formés, pour savoir vers quoi nous devons aller, quel est notre rôle dans ce monde. Alors, nous avons une règle dans Bereshit Rabah, Ma'ase avot siman lebanim. Première règle qui nous dit que ce qui s'est passé chez nos pères, au niveau de leurs actions, se passera chez les enfants. Donc, à Yissouk Ba'avot, lorsque j'étudie les pères, Chez la Houma Israëlite, Ou à Yissouk Ba'gilou Yashor Esh Israël Babria. C'est tout simplement s'affairer à étudier qui est Israël dans la source, mais même au moment de son dévoilement. J'explique, avant que le judaïsme soit dévoilé sur terre, il y avait un concept, Israël, que l'infini a pensé. Mais cet infini qui a pensé Israël, devait l'habiller dans des êtres humains. Et donc, il aurait été possible que ce soit n'importe qui, qui prenne sur lui, de devenir le conducteur de ce concept. Et nous voyons qu'il y a ici une sélection, que pas n'importe qui peut devenir le Israël en question, le porteur de ce message de l'infini. A tel point que si je joue à devenir ce Israël, alors que je ne le suis pas, je risque ma vie. Donc, n'est pas Israël qui veut, et ceux qui se prennent pour Israël et qui veulent jouer à Israël, en réalité, se détruisent, s'auto-détruisent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une énergie tellement grande de l'absolu que je suis censé être capable de véhiculer lorsque je suis le vrai Israël. Et si je suis le faux Israël, eh bien, cette même énergie me brûle, littéralement. Elle ne me laisse pas en vie. Donc, seul Israël véritable, authentique, a le pouvoir de véhiculer cette énergie. Donc, lorsque j'étudie Avraham, Yitzrak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef, David, Sarah, Rivkar, Achel, Léa, ce ne sont pas seulement des personnages que je suis en train d'étudier, mais ce sont les porteurs de cette grande Neshama qui s'appelle Israël. Alors, aujourd'hui, cette même Neshama a été distribuée au nombre de Juifs qui sont sur Terre. Vous comprenez ? Que chaque génération, il y a un nombre différent de Juifs. Mais lorsque Avraham était là, c'était le seul porteur. Ça veut dire que l'énergie qui est aujourd'hui est distribuée à 14 millions de personnes était chez un seul homme qui s'appelait Avraham. Et donc, porter cette énergie à lui seul, c'est incroyable. C'est tout simplement pas possible. Si ce n'est que c'est le porteur, la matrice de tout Israël. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose, nous devons repartir vers cette référence. Quand vous faites une prière, même si ce n'est pas une prière que vous faites avec vos livres, commencez toujours cette prière par Elohe Avraham, Elohe Yitzhak et Elohe Yaakov. Même si vous êtes seul à la maison, sans livre, sans rien du tout. Ne commencez pas par mon Dieu, 1, 2, 3, 4, 5. Non. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Yaakov, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a trois dieux ? Non. Mais il y a différents aspects et différents degrés d'approche. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu du jour, de la clarté. C'est-à-dire le Dieu que je trouve quand tout va bien. Nous n'avons pas souvent ce Dieu en présence. Généralement, nous préférons contacter Dieu lorsque les choses vont un petit peu plus mal. Quand ça va bien, on a une tendance à oublier. Donc Elohe Avraham, c'est très important. Même quand il fait jour, c'est pour ça qu'Abraham a fait la prière de Shacharit. Ce n'est pas qu'il a instauré, c'est qu'il a compris qu'accéder à l'infini, aborder l'infini lorsque tout va bien, ce n'est pas évident. Il y a aussi une autre chose qui n'est pas évidente, c'est aborder Dieu lorsqu'il fait très nuit dans la Shoah. Ça, c'est Yaakov. Yaakov a instauré la tefillah de Harvit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas seulement qu'il a dit qu'à Harvit, il faut faire le schéma Israël, puis la Hamida. Non. C'est beaucoup plus profond. Est-ce que je peux même dans les moments les plus sombres de ma vie comprendre que Dieu est encore là ? Ça, c'est Yaakov. Et Yitzhak a instauré la tefillah de Mincha, c'est-à-dire lorsque je suis en plein forme, en plein travail, en plein mouvement. Est-ce que j'ai le temps encore de comprendre qu'il y a quelqu'un qui gère tout ça ? Ça, c'est la tefillah de Mincha. Donc, lorsque je m'affaire à étudier les pères de la nation, en réalité, j'étudie moi-même sous la forme du personnage, avec les qualités de ce personnage. Avant l'apparition d'Abraham, nous sommes dans la préhistoire. Abraham est né en 1948 de la création du monde. C'est un chiffre important. et avant sa naissance, le monde est considéré comme 2000 ans de Tohu-Bohu. Ça veut dire que le monde avant Abraham est un monde qui n'a pas de sens. En tout cas, pas un sens visible, pas un sens clair. C'est comme si le monde était dans un désordre total et Abraham, lorsqu'il arrive, il a commencé, il commence 2000 ans de Torah. C'est ce que les sages nous disent. Le monde qui dure 6000 ans est divisé en trois parties. 2000 ans de Tohu-Bohu, 2000 ans de Torah qui commence avec Abraham Avinu. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que Abraham Avinu, lorsqu'il arrive dans le monde, c'est pour mettre de l'ordre dans ce désordre qui lui a précédé. Et donc, les 2000 ans où Abraham est là, ce sont les 2000 ans effectivement où l'ordre est remis dans le monde par le don de la Torah, par le choix d'Israël qui va sortir d'Egypte. Tout ça, ça va se passer dans ces 2000 ans. Puis, nous allons voir les deux derniers millénaires dans lesquels nous sommes qui s'appellent 2000 ans de jour messianique. Et là, c'est après avoir donné le message divin dans les 2000 ans de Torah, nous allons en réalité vers la réparation de l'univers tout entier et nous sommes à la fin de ces 2000 ans. C'est-à-dire qu'il ne nous reste pas grand-chose pour terminer l'histoire de l'homme, l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'arrangement même, du ticoune, de toute la création du monde. Donc, il faut comprendre qu'Abraham va naître sur un fond bien spécial de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'Abraham naît ? Il y a un désordre total dans l'humanité elle-même. On appelle ça Dor ha palaga. La génération des disputes et des dissonances et de la dispersion totale des hommes les uns par rapport aux autres. Donc, lorsque Abraham naît, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le porteur du message Israël, ça veut dire qu'Abraham va naître pour remettre la paix et l'entité parmi les nations. Eh bien, c'est ce qu'Israël va devoir faire dans son histoire. Je recite notre formule « Ma'ase avot siman labanim » Si Abraham est né pour faire le lien entre toutes les nations, ce sera le rôle du peuple d'Israël qui sortira d'Abraham de mettre le lien, de faire le lien entre toutes les nations. Et aujourd'hui, on arrive à le faire, c'est-à-dire que toutes les nations sont d'accord ou contre nous ou pour nous. Mais de toute façon, on fait l'unanimité. « Elashe achet harichon » Seulement, il s'est passé quelque chose, il faut qu'on revienne en fait à la faute première. Vous savez que lorsqu'un bébé naît, il a ce qu'on appelle une « orla », une peau, un prépuse qui couvre en réalité l'essence même de cet enfant. on appelle ça dans le langage de la Torah la « orla ». On trouve à l'intérieur de cette notion « raal », c'est-à-dire un certain poison. Et dans cette « orla » qu'il va falloir enlever à l'âge de huit jours pour justement ouvrir la porte à cet enfant à accéder à un degré qui me dépasse, sinon le bébé reste « coincé » dans le chiffre 7 de la nature. Il ne peut pas dépasser le 7. Étant donné que le peuple d'Israël vient d'un degré qui est au-delà de la nature, eh bien immédiatement au huitième jour et non pas au septième, au huitième jour on ouvre en réalité ce prépuce, on enlève cette peau, on enlève ce poison qui s'est concentré pendant les huit jours dans cet endroit du corps. Ça c'est aussi un secret qu'il faut comprendre et à partir du moment où tout s'est condensé à cet endroit, on enlève cette peau et il y a une ouverture qui se fait dans tous les mondes. Quand on étudiera les notions de brit milah, vous allez comprendre qu'il y a quelques actions dans la brit. La première c'est de couper justement. Et lorsqu'on coupe, eh bien on va dévoiler la grande lumière immédiatement lorsqu'on tourne la peau, ce qu'on appelle une peria, comme quand on coupe une peau en deux pour laisser apparaître l'essence. Ça c'est ce qui s'est passé lorsque Abraham à Vinou est arrivé dans le monde. Ce n'est pas par hasard que c'est lui qui a commencé avec la brit milah, tout simplement parce qu'il est arrivé pas à huit jours mais à cent ans à cette compréhension. Donc il fallait cent ans pour que tout ce poison du monde se concentre à l'intérieur de cet homme pour qu'il puisse enlever en une seule fois toute cette écorce qui cachait la lumière divine. Eh bien toutes les générations qui ont précédé Abraham étaient cette forme-là d'écorce qui bouchait, qui ne permettait pas en fait l'accès de l'infini à notre monde. Or le but c'est que l'infini se dévoile dans le monde du fini. Et lorsqu'il y a une chatzitsa c'est-à-dire un écran séparateur la racine en hébreu c'est chutz dès que vous êtes bar chutz vous êtes la chutz et vous êtes berchatzitsa c'est-à-dire vous faites écran. En quelqu'un qui est complètement tendu il est dans une chatzitsa il ne peut pas faire passer la lumière. C'est pour ça qu'un prophète ne peut pas être triste. Un prophète ne peut pas être ce que vous pensez dans la notion du mot sérieux c'est-à-dire le sérieux dans le judaïsme c'est quand on sourit et pas quand on fait la tête. Et lorsqu'on sourit lorsqu'on rit lorsqu'on est dans la simcha on peut en réalité faire ouvrir l'ouverture de la prophétie c'est-à-dire du message divin. Sans cela il y a étouffement ce qu'on appelle Tum'a Tum'a ce n'est pas une impureté c'est tout simplement Atum en hébreu calfeutré étanche qui a donné naissance au mot Metumtam Metumtam ça ne veut pas dire un imbécile ça veut dire quelqu'un qui est étanche et donc la Tum'a va laisser la place à une certaine ouverture donc Atkoufasheme Adam Adavraham depuis Adam jusqu'à Avraham c'était cet écorce ce prépuce et dès la naissance d'Avraham et Chélu Alpaim Shnot Torah donc on commençait les 2000 ans de Torah Torah ne veut pas dire un bouquin Torah veut dire un enseignement Hora c'est à dire qu'il y a maintenant quelque chose de beaucoup plus clair je sais que le créateur n'a pas abandonné sa création la preuve c'est qu'il descend pour lui donner le message il n'y a pas plus absurde qu'un monde dans lequel on a l'impression que s'il y a un créateur il nous a laissé à nous dépatouiller dans notre vie sans aucun sens et la vie n'a aucun sens donc le judaïsme vient et prouve par le dialogue instauré par Dieu avec Avraham que le créateur du monde a bel et bien créé le monde et qu'il s'en occupe qu'il revient vers son monde pour créer ce dialogue qu'il a un interlocuteur en l'occurrence la source du peuple d'Israël sous la forme d'Abraham c'est pour ça qu'Abraham n'est pas encore Israël réellement parce que va sortir de lui aussi Ishmaël donc il va falloir faire un tri et c'est pour ça que Dieu dit à Avraham je ne prendrai pas tout ce que tu es et je ne prendrai pas tout ce que va sortir de toi c'est à dire même de ton fils je vais faire un tri en hébreu qui Be Yitzrak Ikarele Chazara Be Yitzrak Avalokol Yitzrak vous comprenez les nuances c'est à dire je prendrai Yitzrak ton fils mais lui aussi il va y avoir une sortie que je vais devoir faire un tri pour garder l'élément qui s'appelle Yaakov qui va un jour devenir Israël alors qu'il y a un combat dans ce fameux combat entre Yaakov et l'ange le soir de son alia Yaakov va devenir Israël n'oubliez pas que le combat de Yaakov avec l'ange a eu lieu à l'aéroport c'est au moment où Yaakov revient en Eretz Israël que l'ange des Sav lui dit de ne pas rentrer en Eretz Israël c'est à dire qu'il y a ici un combat entre un homme et lui-même c'est pas un homme avec un ange c'est un homme avec lui-même c'est ce que le texte dit alors s'il est l'évado s'il est tout seul avec traduction un homme s'est battu avec lui-même donc vous avez tous ce combat vous avez tous passé ce combat avant d'arriver ici et si vous avez gagné ce combat vous êtes devenu Israël ceux qui n'ont pas gagné ce combat sont restés Yaakov et le judaïsme de l'exil s'appelle jusqu'aujourd'hui Yaakov donc à partir de ce moment là la kippa c'est ce qu'on découvre dans la Brite Mila et bien cette kippa là a commencé à être dévoilée cette kippa va donner à Abraham l'accès en fait aux valeurs qui transcendent jusque là Abraham est un homme naturel quelle est la valeur du mot nature en hébreu 86 Hateva qui est né à l'âge de 86 ans Ishmael lorsque Abraham a 86 ans il va engendrer Ishmael ça veut dire que Ishmael est un enfant de quoi ? de la nature il ne peut pas dépasser ce mot la hauteur du 7 alors que Abraham lorsqu'il va avoir Yitzhak il a déjà 100 ans c'est à dire une entité et c'est pour ça qu'il y a un degré qui permet à Yitzhak d'accéder à un degré beaucoup plus supérieur de la réalité divine donc nous avons un problème au niveau de nos sens je reviens au texte les sens ont été endommagés par la faute du premier homme autrement dit avant on pouvait toucher avec les yeux entendre avec la bouche voir avec le nez dès que la faute a eu lieu toute la création est descendue de niveau à tel point que nos sens sont devenus en réalité foncés c'est l'expression en hébreu c'est à dire qu'on n'arrive plus réellement à voir les choses et on peut nous tromper et d'ailleurs on nous trompe toute la journée en nous montrant des choses en nous montrant des degrés qui ne sont pas et maintenant lorsque je regarde avec mes yeux je n'ai pas de contrôle je ne peux pas avoir de contrôle parce que si je ne veux pas voir le mal par exemple dans ma vie et bien je ferme les yeux mais en fermant les yeux qu'est-ce qui arrive je ne vois plus rien ni le bien ni le mal je ne vois plus donc je ne peux pas faire une sélection dans ma vue alors que dans les sens supérieurs il y a cette sélection il y a une possibilité de ne voir que le bien donc quand je veux ne pas voir le mal je ferme les yeux et je ne vois plus rien donc je ne vois plus ni le bien ni le mal parce que j'ai fermé les yeux face à cela dans le monde supérieur de nos sens c'est-à-dire dans la racine de nos sens là où mes sens sont purs sont limpides sont transparents il n'y a pas de khatsitsa je peux immédiatement détruire le négatif qui a tué Esav c'est un jeu de mots il a fait Khushim Khushim c'est les sens Khush au pluriel Khushim le fils de Dan Khushim Ben Dan c'est lui qui a tué Esav alors ça c'est au niveau du texte qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que lorsque mes sens sont corrigés guéris je peux immédiatement enlever le mal de ma vie lorsque Abraham n'a pas encore cette vision totale des choses il sort on lui dit Lech Lecha et lorsqu'il sort il prend qui avec lui Lot traduction en hébreu en français de Lot c'est quoi Lot vous croyez que c'est le nom d'une personne c'est vrai mais qu'est-ce que ça veut dire en hébreu Lot un écran un rideau quand vous voulez dire qu'il y a un écran qui vous empêche de voir la lumière vous dites il y a un Lot donc lorsque Abraham va sortir avec Lot vous comprenez ce que ça veut dire le porteur du message Israël sort et avec lui sort aussi un écran c'est-à-dire l'antithèse c'est toujours comme ça quand vous avez un Moshé vous avez un Pharaon à côté c'est toujours comme ça sinon le monde ne peut pas avancer il y a toujours une dialectique de la thèse de l'antithèse et de la synthèse d'ailleurs c'est pas facile de quitter Abraham va faire un effort extraordinaire parce qu'il est en train de quitter quoi sa zone de confort Abraham c'est la bonté or le texte dans les prochaines parachiotes va nous dire Abraham Holid et Yitzhak Abraham va engendrer Yitzhak son antithèse Abraham c'est la rigueur Abraham c'est les mesures Abraham c'est le nom Yitzhak c'est le nom c'est bon vous suivez Abraham va engendrer son antithèse comment est-ce possible de qui a-t-il appris cette chose là et bien d'Akadosh Baruch Hu lui-même le créateur avant d'être créateur créateur c'est l'un de ses métiers il n'est pas que le créateur c'est l'infini béni soit-il quand vous l'appelez le créateur c'est un métier et bien qu'est-ce qu'il fait il va créer l'antithèse de ce qu'il est il est la pleine lumière il est la liberté totale il est l'infini béni soit-il et il va créer le noir il va créer le manque il va créer le Tsim Tsum et bien Abraham dit et a compris ce message si tu veux grandir dans ta vie il faut que tu sois capable de quitter ce que tu es aujourd'hui pour devenir quelqu'un que tu n'avais peut-être pas prévu hier et en plus de ça c'est immédiat ni avertissement ni quoi que ce soit quitte et tout à l'heure nous allons voir ce qu'il doit quitter pour devenir quelqu'un de grand et en quittant ce qu'il va quitter il va engendrer en antithèse et de ces deux personnages va sortir Israël donc tant que tu n'as pas été capable d'être à l'inverse de toi-même en quelque sorte tu ne peux pas accéder à ce degré qui s'appelle Israël donc nous devons savoir être courageux et quitter dans notre vie notre zone de confort et chaque fois que vous êtes stabilisé quelque part n'ayez pas peur de bousculer les choses parce que sinon vous allez vous endormir vous allez rester parvé mais ce n'est pas ce qu'on vous demande Abraham était au top niveau de ce qu'il pouvait là où il était tranquillement et d'un coup il entend parce que tout le monde doit entendre ce lech lecha et ce lech lecha ce n'est pas comment ça avancer c'est prends toi une démarche dans la vie commence à comprendre qu'il y a un sens je rentre dans beaucoup de synagogues mais il n'y a pas de chazon il n'y a pas de comment on dit une vision globale de quelque chose de très grand on prie on est là on fait des petits trucs c'est pas ça le judaïsme rabotai faites attention de ne pas tomber dans ce sommeil de vous habituer à un système communautaire qui vous plonge dans un sommeil de tranquillité j'ai mon rythme bien réglé bien ficelé c'est pas ça la formule de notre vie c'est lech lecha tu ne t'arrêtes jamais si tu t'arrêtes tu crois que tu es arrivé à un degré dans n'importe quel métier dans n'importe quelle chose que vous faites dans votre vie vous êtes mort le lech lecha c'est la matrice du judaïsme et le Zohar nous dit que le lech lecha n'a pas été dit à Abraham ce que vous pensiez jusqu'à maintenant le lech lecha est dit à chaque enfant d'Israël à toutes les générations et si tu ne l'entends pas tous les jours tu as un problème tu vas arrêter en réalité ta démarche plus que ta marche c'est une démarche de vie que tu ne dois jamais arrêter et qui va t'amener où ce lech lecha c'est dit lecha tu vas te retrouver toi même lech lecha je veux que tu te trouves toi que tu ne sois pas la réplique de ton papa que tu ne sois pas la réplique de ta maman ah moi je fais comme mon père il faisait qui t'a dit qu'il fallait faire ça tu dois être toi et Abraham nous enseigne ce secret je vais devenir moi même parce que moi j'ai une spécificité que mon papa n'avait pas lui il avait autre chose et si je suis sa réplique ça veut dire que l'un d'entre nous deux est inutile dans ce monde je dois devenir moi même et pour devenir moi même et là c'est la clé c'est qu'on demande à Abraham plus que de se déplacer géographiquement je veux faire de toi une nation pour l'instant tu n'es qu'un homme et l'homme que tu es avec la grandeur que tu as ce n'est pas ce que je t'ai demandé ce n'est pas mon but à moi ma volonté à moi l'éternel comment on dit la volonté en hébreu quelle est la racine du mot ratzon donc ne veut pas dire quitte ta terre mais quitte ce que toi tu veux et je vais t'amener vers une autre volonté j'ai une autre vision pour toi tu es resté coincé dans ta petite vision humaine sclérosée j'ai une vision divine pour toi et tant que tes yeux d'homme de femme ne sont pas au niveau de mes yeux de mon regard de ma vision des choses l'éternel et bien tu n'es qu'un petit ce n'est pas ce que je t'ai demandé et moi j'ai pour toi un rêve dit l'éternel je veux faire de toi une nation qui va faire quoi cette nation traduction pas seront bénies toutes les familles de la terre ce sont des traductions en français qui sont terribles ce sont des trahisons du texte en hébreu c'est un lien c'est-à-dire le monde sera lié réellement par toi c'est toi la colle c'est toi le lien c'est toi l'adhésif d'entre tout le monde et si tu ne joues pas ton rôle et tu restes un individu là où tu te trouves religieusement parlant parce que Abraham était très religieux mais ça ne suffit pas c'est pas ce qu'on t'a demandé donc pour purifier nos sens parce que pour entendre le lech lecha il faut que je sois disponible pour voir des visions qui dépassent ce que la plupart des hommes voient il faut que je sois limpide il faut que je sois disponible il faut que je sois rivé sur quelque chose nous avons un verset qui le dit qui aïn be aïn yir ou be chouv hachem tzion si tu veux voir tu veux être témoin de la fin des temps lorsque l'éternel revient à tzion et bien il faut que ton oeil qui aïn be aïn soit rivé à l'oeil de l'éternel sinon tu ne verras rien tu ne seras même pas capable de dire le halel à yom à tzma tellement tu ne comprends même pas ce qui se passe tu vas dire ouais ce sont des éléments naturels il ne s'est rien passé c'est les soldats c'est le palmar et celui qui arrive à se purifier à arriver à ce niveau là et bien il lui sera donné que des rencontres propices et bonnes il aura beaucoup moins d'embrouilles dans la vie beaucoup moins de difficultés avec les uns et les autres des personnages qui sont je ne sais pas d'où ils sont sortis qui m'ont roulé qui m'ont trahi qui m'ont tout ça c'est parce que tu rentres dans un système c'est toi-même qui gère ce système là si tu décides de te nettoyer Akkadosh Baruch va te mettre en face de toi à côté de toi des gens propres et tu commenceras à voir le bien dans chaque chose c'est ce que le roi David demande dans Tehilim 119 ouvre-moi les yeux enlève-moi la crasse qui en réalité me fait voir que des choses inutiles futiles dans ce monde ce n'est pas qu'il dit à Dieu enlève la futilité de ce monde non je sais qu'il y a des futilités dans ce monde mais je te demande l'éternel d'enlever les écrans qui sont devant mes yeux pour que moi je puisse voir la réalité lorsque je prends conscience que l'infini qui est une chose déjà extraordinaire en soi commence à accéder au monde par un dialogue avec Abraham lorsque Dieu parle à son monde il le fait toujours par le biais par l'axe Israël même lorsque cette notion que ce concept est encore dans un seul homme et tu ne vois pas encore Israël dans Abraham mais Abraham c'est déjà le porteur d'Israël et c'est pourquoi la demande divine l'exigence divine où est-ce que je sais que c'est une exigence l'air qu'est-ce que c'est l'air impératif je peux dire autre chose qui n'est pas impératif par exemple tel air beaucoup de gens même les Israéliens font cette faute c'est impératif non c'est juste un narratif tu veux dire à quelqu'un porte-moi le verre tu dois lui dire traduction soyez sains pas du tout c'est pas un impératif vous serez toujours sains si c'était un impératif et tout le monde fait cette erreur ça c'est l'impératif c'est-à-dire c'est-à-dire que Abraham entend ici puisque je vous ai dit que c'est un verbe divin et le divin par définition ne s'arrête pas de parler on ne peut pas dire que Dieu parle de 8h à 8h05 et après il change son dialogue vous comprenez ce que je suis en train de raconter Dieu a un seul langage qui est tout le temps dans une seule et même unité qu'on ne peut pas comprendre chez nous il y a un temps un arrêt Dieu a donné la Torah le 6 du mois de Sivan le 7 on était déjà ailleurs on s'est reposé pas du tout Dieu donne la Torah le 6 le 7 le 8 et le 5 le 4 et le 3 il donne tout le temps on le dit au présent donc lorsque je dis vous comprenez que c'est une voix qui traverse l'espace indéfiniment est-ce que vous l'entendez cette voix si vous entendiez cette voix vous devriez être dans un mouvement perpétuel c'est impossible de s'arrêter et ce mouvement montre que je suis à l'écoute et que je suis disponible et plus tu grandis plus tu commences à entrevoir et à entendre ce verbe divin qui en réalité génère la vie c'est une formule comme je l'ai dit tout à l'heure c'est une formule de la vie il y a une formule dans ce monde si vous voulez réussir à devenir ce que vous deviez être marquez-vous en face de vos yeux lech lecha ne t'arrête jamais lech lecha et quand je dis lech lecha je dois savoir ce que la Torah me dit qu'est-ce que je dois quitter arzecha moladetecha beitavicha voilà les trois choses qui sont écrites dans la Torah est-ce que quelqu'un voit la différence entre ces trois choses qu'est-ce que ça vient me dire lech lecha me arzecha alors au premier sens d'abord avant de prénétrer un petit peu plus profondément qu'est-ce que c'est quitter arzecha quitter un territoire moladetecha c'est quoi molad c'est quoi molad c'est un temps c'est un temps qu'est-ce que c'est molad c'est un temps le moment de ta naissance c'est-à-dire que tu vas quitter en réalité l'astre qui t'a vu venir au monde c'est un temps et pourquoi tu dois le quitter parce que cet astre-là te dit que tu ne pourras jamais réussir dans la vie que tu ne pourras jamais avoir d'enfant c'est ce qui a été dit à Avram Avram ne pouvait pas avoir d'enfant alors on lui dit quitte ce temps quitte cet endroit et la troisième chose qu'il doit quitter c'est quoi l'éducation que tu as reçu est-ce que tu es capable de quitter ces trois choses pour devenir en réalité ce que moi j'ai prévu pour toi et qu'est-ce que ça veut dire vers la terre que je te montrerai vous êtes sûr c'est presque ça c'est vers la terre à partir de laquelle je te montrerai au monde vers la terre à partir de laquelle tu commenceras à être visible aux nations du monde vers la terre qui commencera à te donner une place sur le podium de l'histoire car avant elles ne te verront même pas tu seras transparent et c'est exactement ce qui se passe tant que nous n'étions pas un peuple sur notre terre on ne comptait pas comme dit le Kouzari on est comme de l'air c'est ça que Dieu dit je veux qu'on commence à te voir parce que lorsqu'on te verra on me verra car je suis visible que par toi Israël c'est comme ça que j'ai choisi mon monde tant qu'Israël n'est pas sur sa terre c'est Dieu qui n'est pas dévoilé donc Dieu est en exil en même temps que les enfants d'Israël sont en exil vous comprenez comment ça marche donc le Lech Lecha regardez comment c'est écrit Lech Lecha ça va du plus haut la lettre Lamed ça descend et ça va emprunter le Hav Sofit qui va descendre jusqu'en bas il n'y a pas plus de parenthèses aussi grandes que le Lamed et le Hav Lech Lecha c'est à dire je te demande d'aller du plus haut au plus bas autrement dit tu dois me faire une entité c'est combien l'entité je vous ai dit tout à l'heure le chiffre de l'entité 100 et bien Lech c'est 30 plus 20 Lecha c'est encore 30 plus 20 50 plus 50 c'est 100 Lech Lecha c'est 100 je te demande d'aller vers la totalité de ton être donc ici c'est une demande éternelle chaque juif et la nation toute entière doit entendre ce Lech Lecha continuellement c'est pas seulement quand j'arrive à Lech Lecha à la paracha quelle paracha c'est Lech Lecha la semaine prochaine c'est fini c'est Chayes Sarah non c'est toujours Lech Lecha pour arriver à Sarah et même quand je suis à Chayes Sarah je continue mon Lech Lecha et après je prends Sarah avec moi et je continue et même quand je serai dans la paracha d'après Chayes Sarah j'aurai et Bereshit et Noach et Vayira et Lech Lecha et Chayes Sarah et j'arriverai à la nouvelle paracha et ainsi de suite à chaque fois que j'ai une paracha je prends avec moi et je deviens énorme car en réalité la Torah ne raconte qu'une seule histoire d'un seul être Adam Arishon qui va évoluer 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 qui va terminer sous la forme du Mashiach c'est tout et toute l'histoire c'est l'histoire de cet homme qui est à la racine de l'humanité qui va arriver à l'aboutissement final du messianisme je vous ai dit tout à l'heure que Abraham Avinu est né dans l'axe des 2000 ans de Torah qui est né dans l'axe des 2000 ans messianiques qui quand on est arrivé au messianisme qui a commencé à débuter ça fait 2000 ans il y a fait Rabi Akiva pourquoi parce que Rabi Akiva va introduire les 2000 ans qu'on appelle les jours messianiques donc Dieu va mettre au monde un homme qui est porteur du messianisme qu'est-ce qu'il a de particulier Rabi Akiva il n'a rien étudié jusqu'à l'âge de 40 ans donc il vient d'où ? du monde de la clipa du monde de l'écorce du monde du noir du monde des ténèbres je vais vous citer une expression que les sages nous disent Rabi Akiva lorsqu'il voyait un rabbin il disait j'ai envie de le mordre comme un âne pour lui casser les os avec mes dents il ne pouvait pas supporter tout ce qui était Torah jusqu'à 40 ans je vous le dis en hébreu cet homme là a fait un switch dans sa vie a quitté sa zone pour devenir le plus grand de toutes les générations tout ce que nous étudions aujourd'hui c'est Rabi Akiva non seulement ça mais il a la matrice de la Torah nécessaire pour la fin des temps c'est à dire le Zohar et c'est pour ça qu'il a formaté et formé son élève Rabi Shimon Bar Yochai c'est lui qui l'a mis en place autrement dit l'éternel à chaque fois qu'il y a un axe dans l'histoire il va nous placer un personnage qui va être porteur de ce message ça nous prouve encore une fois qu'il y a quelqu'un qui surveille quelqu'un qui ordonne à Sadran Hagadol c'est le metteur en place le metteur en ordre par sa lumière il met les choses en place il ordonne c'est le plus grand ordinateur et donc Abraham il comprend qu'il s'agit là d'un processus d'avancée de cheminement de démarche pour aboutir à l'arrangement du monde d'abord s'éloigner de tout ce qui m'empêche d'avancer dans les trois dimensions que je viens de citer c'est à dire l'espace le temps et l'éducation que j'ai reçu une avancée perpétuelle qui ne s'arrête jamais vers la volonté de l'infini comme lui veut pas comme moi ça m'arrange vous savez que avant d'arriver à notre époque quand vous étudiez la Torah vous avez l'habitude de vous asseoir d'ailleurs les gens vont à la yeshiva c'est l'endroit où tout le monde est assis mais du temps de Moshe Rabbeinu personne ne s'asseyait tout le monde étudiait la Torah debout alors comment est-ce qu'il faut étudier la Torah debout ou assis ni debout ni assis en marchant c'est ce que le Zohar nous indique dans le Zohar quand vous ouvrez le Zohar à chaque fois qu'on veut vous donner un enseignement on vous raconte que Rabi Shimon et Rabi Yosse étaient en train de marcher de Tzfat à je ne sais où pourquoi parce que quand tu veux porter des valeurs de l'infini c'est tellement lourd c'est comme tu prends un gros carton tu es sans arrêt en train de bouger tu es dans un mouvement perpétuel et si tu es assis la partie inférieure de ton corps ne sert à rien et quand tu es debout tu es tellement fatigué que tu ne te concentres même plus alors que la démarche et la marche et d'ailleurs c'est une clé si vous voulez faire passer un message à vos enfants ne le faites pas à table marchez avec eux quand on marche avec quelqu'un les messages restent même pour mémoriser même pour mémoriser et c'est ça le Lekh Lecha c'est ça le secret de ce Lekh Lecha Abraham n'entend pas seulement des voix de l'éternel il comprend le sens de ce Lekh Lecha qu'est-ce qu'il comprend Aleph le monde n'est pas ancien il y a un créateur qu'il a créé le créateur qui a créé le monde il le conduit il le dirige il vient chez les hommes pour leur donner un sens Gimel le créateur qui dirige son monde a choisi aussi un porteur de son message pour sortir son projet divin et c'est Israël donc quel est le gain qu'Abraham a venu à gagner l'essentiel du gain dans cette rencontre avec la voix de l'éternel c'est de savoir d'abord que la vie n'est pas aux mains du hasard nous ne sommes pas face à une existence aveugle et muette comme si ce monde était bon on vit on ne sait pas trop où on va ça ne veut rien dire c'est pas du judaïsme ça si vous avez ça en tête soignez-vous vite je ne sais pas on vit bon on nous a dit mais je ne suis pas trop d'ailleurs on a développé ces dernières années une certaine façon d'étudier la Torah qui met en exergue et en relief comme si c'était une bonne chose le doute à chaque fois qu'on te pose une question la première réponse c'est vous savez que Rabbi Akiva a vu dans un homme le Mashiach Bancorva Bancorva n'était pas un Talmit Raham et les sages se posent la question pourquoi il ne s'est pas décrété lui-même Mashiach il était le plus grand de la génération parce que le Mashiach n'est pas un rabbin le Mashiach est un roi et ce roi là Bar Korva qui dirigeait l'armée vous savez ce qu'il faisait aux guerriers pour qu'il rentre dans son armée il leur coupait les pouces il demandait à chacun montre-moi ta force coupe-toi tout seul le pouce pour que tu puisses faire partie de mon armée à tel point que les sages lui ont dit tu es en train de rendre mutilés tous les enfants d'Israël qu'est-ce que tu fais alors au Mahon Meir là où j'enseigne on a trouvé ça une blague vous savez pourquoi il coupait les pouces pour ne pas avoir affaire à des gens qui font toute la journée comme ça dans l'étude il a dit arrête on a besoin de gens qui agissent et donc il y a un sens à ce monde Akkadosh Baruch vous donne un sens à ce monde ne croyez pas que le doute est une qualité le doute est une maladie c'est Amalek je vais vous dire mieux il vaut mieux se tromper mais avancer on peut toujours arranger la Teshuvah c'est une invention d'Israël plutôt que de rester de ne pas bouger de se suffire d'être petit et les gens pensent que c'est de l'humilité pas du tout c'est presque les mêmes mots c'est imbécilité le monde nous demande d'exige qu'on avance il y a un sens à ce monde à cette vie le seul secret c'est que tu ne vois pas immédiatement c'est pour ça que les sages posent la question pourquoi Dieu ne dit pas Abraham va vers Israël pourquoi il lui dit vers la terre quelle terre et bien c'est ça la terre d'Israël la terre d'Israël c'est un degré qui n'est pas visible en tout cas pas au premier degré si tu crois que tu vas comprendre quand tu vas arriver immédiatement tu n'as rien compris Eretz Israël ça s'acquiert au fur et à mesure que tu avances et donc tu dois avancer c'est seulement en avançant que tu vas découvrir les nuances de cette terre parce qu'elle est de l'ordre de l'infini regardez en bas sautez parce qu'on est à 5 minutes de la fin Eretz Israël en gras ça c'est le Rav Kouk Einena Davar Chitsoni la terre d'Israël n'est pas un élément superficiel encore une terre et là arrive une phrase que même les Israéliens ont du mal donc attachez vos ceintures dit le Rav Kouk qu'est-ce que c'est Eretz Israël Qu'est-ce que ça veut dire un bloc qui fait un avec la notion de la nation d'Israël c'est-à-dire que quand je me gratte c'est la terre que je gratte il n'y a pas de différence entre le peuple et la terre et le lien qui nous relie à cette terre ce sont des liens qui sont de l'ordre d'une Ségoula c'est-à-dire de force que je ne peux même pas comprendre tellement profonde avec l'existence de la nation d'Israël et c'est pourquoi dit le Rav tu ne pourras jamais comprendre cette notion et exprimer ta joie de vivre sur cette terre avec aucun rationnel humain quand tu parles d'Israël ce n'est pas humain ce n'est pas d'ici ce n'est pas intellectuel ce n'est pas rationnel alors quoi si ce n'est qu'avec le souffle de l'infini béni soit-il qui plane sur l'ensemble du peuple d'Israël c'est-à-dire le Rav exprès il te dit tu ne comprends rien c'est grand c'est la nation c'est le clal c'est grand sors de ton individualité d'ailleurs pour arriver en Eretz-Israël c'est ce qui a été dit à Abraham quitte ton individualité puisque je veux faire de toi une nation je vous ai dit tout à l'heure que Dieu ne s'intéresse pas à Abraham seulement il s'intéresse à chacun de nous vous allez réussir sur cette terre d'autant plus que vous allez devenir nationaliste lié à votre nation plus vous êtes des individus qui faites un travail individuellement parlant coincé dans votre petit système et votre petit jus religieux moins vous réussirez à réellement vivre ce qu'Akadosh Baruch a prévu pour nous plus tu comprends la notion de peuple d'Israël de notion de âme Israël plus tu vas grandir et donc il faut faire un switch dans la tête le Baal Asoulam nous dit que le rachat qu'est-ce que c'est un rachat c'est celui qui ne pense qu'à lui-même c'est les initiales c'est ça le rachat c'est pas le mécréant celui qui va voler qui va faire sinon il va faire tout ça parce qu'il ne pense qu'à lui parce qu'en réalité ce qui l'intéresse c'est lui et rien d'autre et le tzadik c'est celui qui voit la grandeur de la nation d'Israël dans son entité ces trois degrés Dieu créateur du monde Dieu dirigeant le monde et Dieu choisissant un porte-parole ça c'est ce que Abraham a compris dans son fameux l'erreha et donc c'est un appel du divin un appel éternel qui ne s'arrête jamais chez lui encore une fois rien ne commence rien ne s'arrête tout est continu et c'est ce qui fait avancer le monde c'est ce qui fait évoluer le monde c'est parce que Israël a compris ce secret de l'erreha et si vous voulez retrouver vos sens et vos véritables sens sains c'est à dire quand je sens quelque chose je sais immédiatement si c'est bon pour ma santé ou pas par l'odeur quand je vois un plat je sais s'il faut que je le mange ou pas on doit arriver à ce niveau là quand je touche un élément je dois savoir de quoi il est formé ça nous paraît complètement fou aujourd'hui quand j'entends quelque chose je sais si je dois me relier à cette personne ou pas juste par le son de sa voix aujourd'hui si c'est pas marqué cachère avec des tampons de je sais pas quel rabanou du orlam à bas tu manges pas et bien tu dois être capable de voir un morceau de viande et de savoir s'il est cachère sans aucune cache route pas évident ça c'est les véritables sens tu dois te lever un jour même si on t'endormit 10 mois et dire ça sent le mardi on est mardi et tu dois savoir quand est-ce que c'est Shabbat naturellement Rabotai ça vous fait rire regardez tellement on est loin de tout ça si vous n'avez pas un calendrier qui vous dit à quelle date va tomber Hanoukka vous êtes comme des fous ça doit se sentir dans l'air je dois savoir quand est-ce que c'est tout Bishvat d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle pour vous pour ceux qui sont intéressés ce matin on a décidé avec la Rabbanite de faire ici un cédère de tout Bishvat c'est à dire que je ferai avec vous ceux qui viendront ben Zrat Hashem l'explication profonde de tous les fruits et les aliments de Eretz Yisraël avec les Kavanot pour chaque fruit comment en réalité cette terre nous a donné par les fruits l'ADN de notre existence je termine en vous disant que la Torah que nous voulons développer avec beaucoup d'humilité je vous le répète mais avec une assurance être humble c'est pas être je ne sais pas je peux être très humble parce que je sais que tout vient de lui mais je suis sûr de ce que je fais ça c'est pas du manque d'humilité contraire c'est de savoir sa place le Ramchal quand il écrit son livre il dit Akadosh Baruch Hu a envoyé trois géants dans ce monde Rabbi Shimon Bar Yochai le Harizal et moi Rabbi Nachman de Breslev lui aussi dit la même chose est-ce que c'est de l'orgueil non Rabbi Meir dit il n'y a rien si je ne suis pas là mais il ne parle pas d'eux il parle de ce qu'il véhicule de cette valeur de l'infini ça c'est connaître ta place ça c'est respecter sa place ça c'est ne pas te sauver de tes responsabilités parce que tu sais parler parce que tu sais être là où il faut être tu as une responsabilité c'est pas de l'orgueil au contraire se sauver de ses responsabilités faire toujours un petit Rosh Katan moi je ne sais pas ça c'est quelque chose de dangereux et bien Zat Hashem je vous propose de rentrer pour l'instant c'était un préambule mais je veux rentrer avec vous tout doucement si vous voulez m'accompagner dans une Torah beaucoup plus profonde c'est-à-dire apprendre des notions que vous n'avez pas l'habitude d'entendre mais ces notions sont en réalité ce que le Mashiach va porter avec lui le Mashiach va avoir un livre dans la main avec des notions dans la main il va venir il va marcher et la plupart des gens ne vont même pas savoir de quoi il parle et j'ai envie et je veux et je le ferai de préparer ces notions et d'apprendre à chaque fois un concept qui concerne cette Torah de la fin des temps dans laquelle nous sommes aujourd'hui et c'est très très important ce sont des clés en réalité vous allez voir qu'en réalité ce n'est pas des choses qui planent mais bien au contraire des choses qui nous font ancrer sur terre car la Torah d'Eretz Israël c'est justement le respect de la nature et le respect de ce qui est au-delà de la nature et c'est le lien entre l'âme et le corps lorsque nous étions en exil nous étions que des âmes parce que nous n'avions pas de corps le corps c'est la terre d'Israël et lorsque nous sommes en Eretz Israël il y a une tendance à ne devenir qu'un corps et oublier l'esprit et nous nous sommes là pour faire le mariage entre les deux et à chaque fois que vous allez à un mariage quand vous êtes face au couple qui se marie pensez à ça quand vous allez à une brit milah vous savez à quoi il faut penser au moment où on coupe au bébé il faut penser que l'éternel est en train de me couper à moi tout ce qui m'empêche d'être dans l'accès des valeurs de l'infini j'ai un prépuce dans le coeur je dois l'enlever en même temps qu'on coupe au bébé et bien quand je dois être dans le mariage c'est l'inverse de couper c'est le lien et bien quand je suis face aux deux mariés et qu'il y a Echeva Brakhot c'est pas la peine de se mettre dos en train de voir le truc et de parler au téléphone je vois des roupotes je me demande ce qu'on est en train de faire vous êtes là pour aider le couple à s'unir et en même temps à unir chez vous même le couple âme et corps et pas seulement âme au niveau Neshama mais âme le peuple d'Israël avec votre individualité Toda Rabba merci Applaudissements